Aujourd'hui dans tuto pour un champion, les settings. Bon je vais rater de parler en anglais, on va dire les paramètres. Les paramètres du jeu vont vous permettre d'être plus à l'aise sur le jeu et de pouvoir être plus précis. Avec de mauvais paramètres de caméra ou de sensibilité, vous allez rater certains moves que vous aurez pu réussir avec de bons paramètres. Il n'y a pas de meilleurs paramètres, mais il y a bien une tranche de à peu près où mettre ces paramètres pour avoir une configuration décente. C'est à dire que bon, dans les extrêmes c'est assez compliqué, il ne faut pas être trop fort ou trop bas, sinon ça va vite devenir n'importe quoi. Donc je vais vous donner ces tranches qui vont vous permettre de faire votre configuration. Je vais vous donner la mienne du coup, si vous la souhaitez. Et après je vous donnerai celle de quelques joueurs pro qui pourraient vous intéresser également. Bon sur la première interface des paramètres, on n'a rien à toucher. C'est juste pour vous et ça n'a pas trop d'intérêt. On va aller voir directement dans la caméra, vous pouvez décocher la secousse de la caméra. Voilà, quelque chose d'assez important qui va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise, puisque il y aura pas de secousse, c'est le but, qui va vous déranger. Tout ce qui est flou, secousse, etc. Dans un jeu compétitif, on cherche toujours à le retirer. Donc le champ de vision, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas à négocier, c'est à fond. Bon, il y a certains joueurs qui le mettent à 109, mais c'est pour chipoter, parce que c'est très important sur Ocathlique d'avoir un bon champ de vision. La distance, j'ai été vérifiée, il y a très peu de joueurs qui bougent. Moi j'étais à 300 un moment, mais la plupart des joueurs sont quand même autour des 270 ou bien 280. Donc essayez d'être dans ces eaux-là, donc plus 10 ou moins 10, c'est comme vous le souhaitez. La hauteur, ça change un peu plus, ça passe de 90 à 110. Vous avez aussi l'angle de la voiture que vous pouvez gérer de moins 5 à moins 3. Pour la rigidité, ça bouge beaucoup plus, c'est-à-dire que ça va de 0,40 à 0,60. Je suis personnellement à 0,60, mais vous pouvez tester par vous-même ce que vous préférez. La vitesse de rotation, ça va être le truc où ça va être un peu hasardeux, donc c'est comme vous le préférez également. Moi je suis à 5, il y a beaucoup de joueurs qui tournent entre 5 et 10, mais il y a aussi quelques joueurs qui sont à peu près à 2. Si vous voulez savoir, la vitesse de rotation, ça va être la vitesse à laquelle vous allez mettre un coup de joystick qui va vous permettre de regarder à droite ou à gauche. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est assez lent, c'est-à-dire que là, je l'ai mis au minimum. Et donc, si je le mets au maximum, ça va aller beaucoup plus vite. Comme j'ai pu vous le montrer, moi je laisse à 5, ce qui me permet d'être assez fluide et précis pour pouvoir regarder à droite ou à gauche. Vous avez ensuite la vitesse de transition qui peut être entre 1 et 2. Et également pour la vitesse de transition, il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de joueurs à 1 comme des joueurs à 2, passant par 1,70, 1,30, 1,60. Moi je suis à 1,60, donc je vous conseille aux alentours d'1,50 en vrai. La vitesse de transition, c'est quand on va activer ou désactiver la caméra ballon. Donc là, je l'ai mis au minimum et ici, au maximum. Vous voyez qu'à 2, c'est instantané. C'est pour ça que moi, je mets à 1,50, 1,60. Vous allez pouvoir être assez rapide, mais ça reste fluide. Le bouton d'inverser axe de rotation, c'est tout simplement quand on va faire un coup de joystick vers le bas ou vers le haut. En fait, ici, je mets mon joystick vers le haut, je regarde en bas. Et si j'inverse, quand je mets mon joystick vers le haut, je regarde en haut. Donc c'est qu'une question d'habitude, mais moi j'ai eu l'habitude d'inverser. Mais ça ne change rien du tout, ça va être juste une question d'habitude, comme j'ai pu le dire. On va passer directement aux commandes. Donc maintenant qu'on est aux commandes, on va parler de la sensibilité. La sensibilité de direction ou aérienne, il y a très peu de joueurs qui restent à 1. Il y a beaucoup plus de joueurs à partir de 1,10, 1,20. Et énormément de joueurs arrivent jusqu'à 2. Par contre, au-dessus de 3, il n'y a plus personne. C'est très très rare, il y a 2 joueurs ici que je vois, qui sont à 4 ou à 5. Il y a un seul joueur qui a 10 en aérienne sensitivity, et bon, courage à lui. Ce n'est pas mon problème, moi je suis à 1,20 et c'est ce que je peux vous conseiller si vous n'êtes pas très mécanique et que vous voulez un maximum de précision. Pour la dead zone, ça dépend de votre manette. Ça peut aller de 0,05 à 0,10. Essayez d'être dans ces eaux-là. 0,10 c'est vraiment pas mal, mais n'allez pas au-dessus. En fait, si vous allez au-dessus, vous allez être un peu moins réactif. C'est-à-dire que vous allez devoir parcourir une certaine distance avant de commencer à tourner. Et pendant cette distance, vous allez tout droit et vous n'allez pas bouger. Pour la zone morte directionnelle de l'esquive, donc la zone morte pour pouvoir faire un dash, ça va de 0,50 à 0,80. Donc essayez d'être dans ces eaux-là, moi je suis à 0,70 et ça me va très très bien. Évidemment, si vous avez les vibrations d'activer, je vous conseille de le désactiver. Et pour les paramètres clavier, je ne sais pas en fait, je suis un joueur manette, désolé. Pour les paramètres d'interface, moi j'ai baissé à 90%, c'est juste pour avoir plus de gameplay quand je filme, etc. C'est complètement personnel, donc vous pouvez le laisser à 100 ou mettre à 90 si vous le souhaitez. La plaque nominative de taille, c'est très important d'essayer de la monter un petit peu. La laisser à 100, c'est un peu dangereux puisqu'en fait, les plaques, on va se repérer au nom des joueurs pour savoir où ils sont. Du coup, le fait qu'ils soient assez hauts, ça va vous permettre de voir tout le temps la plaquette qu'il y a au-dessus de la voiture. Et surtout, très important, lorsque vous dribblez, comme la balle prend quasiment tout votre écran, vous n'allez plus voir le nom des joueurs en face et savoir où ils sont si vous êtes à 100%. Vous pouvez également dans les notifications de partie, enlever tout et mettre que les coups d'envoi pour éviter qu'il y ait des textes qui s'affichent en plein milieu de votre écran. J'ai moi-même désactivé les notifications en jeu pour éviter d'être déconcentré. Je vous conseille d'activer le système métrique si ce n'est pas fait, c'est pour éviter que ce soit en miles par heure, mais bien en kilomètres par heure. On va parler maintenant des paramètres vidéo. Quelque chose de très important, ça va être de mettre en plein écran. Si vous voulez un jeu fluide, peu importe le jeu, il faut le mettre en plein écran. Désactiver évidemment la synchro verticale, à moins que vous ayez des problèmes avec votre écran. Et donc si vous voulez optimiser vos performances, l'idée c'est de tout mettre en faible comme vous pouvez le voir et tout décocher sauf les potos transparents, mais de laisser la qualité de rendu au maximum. Sinon vous allez avoir un jeu flou et ça va pas être très très beau. Essayez d'être au maximum des FPS que vous pouvez pour votre écran. On va donc commencer avec les paramètres de Zen, qui est actuellement l'un des joueurs les plus connus et populaires du moment. Ce qui est fort évidemment, j'allais le dire, j'allais le dire, attendez, calmez-vous. On va passer maintenant à Vatira, qui est aussi un joueur populaire actuellement. On va regarder maintenant l'ancien champion du monde, Moon Ki-moon. Et on s'en fait un dernier, le 3 fois champion du monde, Kylo. Plein d'autres vidéos sont disponibles sur ma chaîne et d'autres arrivent encore. N'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.